Madame la représentante PAM, Monsieur le représentant d'Arta, le préfet, Monsieur le directeur de pêche, Monsieur le chef du projet Dryland, de Corangar et de Daspion, Monsieur le bénéficiaire des embarcations de pêche, Monsieur le chef, Mesdames et Messieurs, je voudrais faire un petit mot à l'occasion de la cérémonie de remise des barques, 20 embarcations de pêche, on m'a dit, destinées à la population vulnérable de la Zon-Côtière, de Tadjura, de Séguelou, de Dounoun, de la Kassal et d'Arta, la région d'Arta, Rorambadou. J'ai voulu accepter de parrainer cette cérémonie de remise des 20 embarcations de pêche parce que c'est destiné à des groupes très vulnérables. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit ici, c'est pour lutter, surtout la modératrice, pour lutter contre le chômage. Ce chômage dont nous voulons vraiment affranchir les jeunes de ce pays. Et je dois vous dire, 41 années d'expérience m'a appris une chose. La nécessité de répartir chaque matin à travailler, à persévérer, malgré que le diable malin de l'histoire a déchiré notre sentiment de vraiment de passion au travail. Parce que la pêche, à de nombreuses reprises, comme il a dit le directeur de pêche, nous avons connu des déconvenus. Ce n'est pas du côté de l'État, je pense. Ce n'est pas parce que je suis du côté de l'État que je défends l'État. Je dois vous dire que l'État, de plus en plus, met tous ceux qui ont son pouvoir pour que la pêche dans ces pays, sur cette façade maritime de 370 km et de 15 km de large, pour parler uniquement que des eaux territoriales, puissent les juboussiens et juboussiennes puissent partir pour faire la pêche et produire davantage. Nous avons mis en place des études sur toute la façade maritime, que ce soit la pêche artisanale ou l'aquaculture. Nous avons mis le cadre juridique. Nous avons mis les pêcheries, comme il le disait, les pêcheries de Khorangar, les pêcheries d'Obok, les pêcheries de Tadjouha, les pêcheries en cours de Ségalou, de Darta, de Loyada. Nous avons mis en place des infrastructures qui comprennent des équipements solaires. c'est pour vous dire que tout ce qui est fabrique de glace, tout ce qui est chambre froide, ils seront tous en équipement solaire. Ça coûte extrêmement cher. Mais on a mis ça pour qu'il n'y ait plus de frais d'exploitation, de fonctionnement pour les pêcheurs. Vous pouvez, comme le poisson est une dorée périssable, vous pouvez le mettre dans ces équipements que le gouvernement a déjà mis en place et d'autres sont en cours. Je crois qu'il manque des pêcheurs pour pêcher. L'État ne va pas se mettre à votre place. Ce n'est pas à nous d'aller dans la mer pour pêcher. Ce n'est pas l'État. Il va vous accompagner, comme il a dit le directeur de pêche, pour la formation, pour même mettre en place des embarcations de pêche pour apprendre la formation par les gestes. Ils ont une embarcation pilote qui va vous accompagner au niveau des eaux territoriales. Mais l'État ne peut s'arrêter qu'à ce niveau-là. Je crois que le moment est venu, si vous êtes des groupes vulnérables, on va vous donner tous les moyens nécessaires, on a déjà mis, pour que vous alliez à la mer, comme d'autres pêcheurs du continent africain l'ont fait. Et nous n'allons pas encore décourager, nous allons persévérer pour que la production aléatique de ce pays fasse un banc en avant et qu'on puisse produire des poissons dont le revenu est extrêmement intéressant, je dirais raisonnable. Je me suis amusé à faire un compte d'exploitation, un compte de résultats, les charges, les dépenses, il y a une semaine de cela. Même au niveau de la petite agriculture, c'est le pêcheur qui obtient 1,2 million de francs j'utilisent net par an. Ce qui est un revenu raisonnable, c'est mieux même que certains ouvriers et techniciens qui travaillent sur les marchés de l'emploi. dans le domaine de maçonnerie, de la menuiserie, de beaucoup de choses. Faire ailleurs, c'est même mieux. Donc je vous demande vraiment la pêche. A de l'avenir, surtout pour les jeunes, essayez de faire un effort dans ce sens. Je crois qu'on arrivera parce que l'État va toujours persévérer à vous accompagner et nous n'allons pas nous décourager. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Merci.